L'association VRAC est née en décembre 2013 à l'initiative d'Est Métropole Habitat qui est un bailleur sur l'Est lyonnais, sur Vaud-en-Vin et Ville Urbaine qui voulait montrer que le travail d'un bailleur ce n'est pas non seulement de construire, démolir et reloger mais que le cadre de vie est aussi important. Il voulait développer le reste à vivre, le pouvoir d'achat des habitants. C'est aussi un projet qui est né de la Fondation Abbé Pierre plutôt dans le cadre de leur politique de lutte contre l'isolement et contre l'exclusion. Un des objectifs de VRAC c'est de pouvoir lutter contre les inégalités en matière de consommation. Quand on habite dans les quartiers populaires, généralement on n'a pas trop d'argent et obligatoirement notre consommation s'oriente vers le moins cher parce qu'on n'a pas le choix. Donc à défaut de la qualité, de la santé ou de l'efficacité des produits. Donc l'objectif de VRAC c'est de rendre accessibles des produits locaux, des produits bio au plus grand nombre. Alors ça fait un an que je viens ici et pourquoi je viens ici ? C'est parce que c'est des produits locaux et du bio il y a une grosse différence par rapport au magasin et la qualité, très bien. Bonjour, bonjour. Alors, ça se passe au niveau des quartiers qui d'habitude sont un peu relégués et ont moins accès aux choses et là c'est plutôt l'inverse. Ça part du quartier et les gens nous l'envient un petit peu donc c'est une bonne chose. En fait on vient et ils nous donnent une feuille où il y a tous les produits avec les tarifs puis on choisit ce qu'on veut acheter on peut tout acheter, ce qu'on veut, en petite quantité, en grande quantité. Le principe est assez simple il y a une commande mensuelle qui est soit physique donc j'ai des permanences dans les centres sociaux les habitants viennent et me commandent vraiment les produits dont ils ont besoin il n'y a aucune obligation, ils ne sont pas obligés de venir tous les mois et sinon il est aussi possible de commander par mail et généralement deux semaines plus tard c'est les moments de distribution donc c'est des moments plutôt conviviaux on installe une petite épicerie éphémère dans un centre social les habitants viennent avec leur emballage, leurs bouteilles et le passage du vrac au détail se fait avec eux ce n'est pas un service, ce n'est pas un magasin c'est vraiment un groupon d'achat avec les habitants pour les habitants. Le vendredi de la distribution je suis là avec les autres bénévoles pour préparer les commandes Boris arrive avec les quantités à préparer pour chaque personne qui a passé une commande par exemple là il y a 29 kg de farine donc on a préparé 29 sacs d'un kilo tout est préparé par rapport à ce que les gens nous ont demandé On trouve aujourd'hui l'huile d'olive qui vient d'un petit producteur bio en Catalogne de la farine qui vient d'un moulin côté de Villefranche-sur-Seune des jus de fruits d'un petit producteur en Isère donc essentiellement c'est des produits alimentaires mais aussi des produits d'entretien et d'hygiène il y a une quarantaine de références qui sont proposées chaque mois je travaille en direct avec les fournisseurs pas d'intermédiaire je connais les producteurs avec qui je travaille et l'idée c'est même d'aller plus loin c'est d'amener les adhérents à leurs rencontres pour renforcer aussi ce lien ville-campagne je viens de la campagne dans l'Isère et je retrouve un peu les qualités que j'étais habituée enfant donc ça fait plaisir et surtout ça fait du bien en porte-monnaie parce que c'est vrai que moi j'ai toujours voulu en consommer qualité bio mais quand on regardait les prix c'est exorbitant là c'est vrai que ça nous aide beaucoup donc c'est top c'est accessible ça devient grâce au principe de vrac ça me permet de prendre des produits que j'achèterais pas en grande surface pour vous donner un exemple le comté on le paye 10 euros en magasin il fait pas moins de 14 ou 15 euros et il est nettement meilleur que celui qu'on trouve en magasin ça vaut le coup quoi dans les grands supermarchés ça c'est trop cher alors que là ici il y a tout et Boris toujours en souriant on l'adore vrac s'oriente autour de trois axes il y a clairement un axe économique le fait de pouvoir acheter des produits locaux et bio à moindre coût il y a un axe social ça permet de générer des nouveaux lieux de socialisation des gens se rencontrent de la solidarité est générée il y a de l'entraide et il y a un axe santé parce qu'on est sur des quartiers qui sont touchés et par l'obésité et par le diabète et le fait en tout cas de proposer des produits moins gras et moins sucrés permet de lutter contre ça ensuite on n'a pas du tout une posture moralisatrice ni sur la santé ni sur le bio nous on veut juste le rendre accessible tout simplement on prend des commandes pour les copines celles qui oublient on appelle enfin les copines les voisines donc voilà donc c'est quelque chose de très fédérateur moi je pense que ça ramène aussi de la vie dans le quartier ça permet de discuter avec l'un avec l'autre de prendre des nouvelles et puis faire un échange aussi pour tel produit bah tiens est-ce que tu l'as essayé qu'est-ce que tu en penses etc donc faire un échange aussi par rapport aux produits que nous utilisons et que nous prenons à l'association on s'efforce cette année aussi à essayer d'acheter en groupe des services on va essayer d'acheter de l'assurance habitation des mutuelles pour pouvoir un petit peu améliorer notre vie de tous les jours personnellement je suis très ravie quoi parce que on est peut-être dans un quartier populaire mais on est axé aussi à de la qualité voilà donc c'est très bien que ça continue je ferai en sorte que ça continue parce que vraiment ça permet à beaucoup de gens d'en profiter et je défendrai l'action de VRAC tant que je pourrais aujourd'hui donc VRAC c'est 6 points de distribution 700 adhérents on travaille aussi à un SMH national donc on aide des structures notamment sur Grenoble un groupement qui est ouvert depuis 3 mois dans le quartier de la Ville Neuve un autre qui est en train de se développer à Strasbourg et peut-être à Bordeaux aussi d'ici le printemps de la VRAC de la VRAC possible du temps de se développer à la VRAC de la VRAC et de la VRAC et de la VRAC